bonjour aujourd'hui un poème de mon deuxième recueil de poésie sous la couette allongée sur son lit télé allumé sur un programme banal habituel qu'il ne regardait pas vraiment mais qui lui tenait compagnie elle se laissait aller comme d'habitude à ses rêveries rêveries cauchemars elle se demandait fallait-il vraiment qu'elle trouve une réponse au fond elle la connaissait du vide ce vide qui était en elle qu'elle cherchait à combler parfois elle avait un ami il ne lui faisait pas l'amour un comble pour elle les antidépresseurs qu'elle prenait étaient devenus des alliés pas vraiment souhaité à vrai dire mais ils étaient là le frein et même le barrage aux envies aux émotions le feu qui la brûlait était en train de s'éteindre elle ne savait même plus s'il voulait souffler sur les braises plus le courage elle se demandait parfois ce qu'elle faisait là avec cet ami qui ne la regardait pas oh certes près de lui elle n'était plus seul il occupait l'espace il disait l'aimer et l'essayer de faire avec cet amour platonique sans vraiment savoir le pourquoi de son acceptation à vrai dire elle avait peur de cet homme à la santé fragile de cet homme qui disait l'aimer mais qui ne lui faisait pas l'amour qui ne la regardait pas de cet homme qui disait ne pas pouvoir vivre sans elle oh beaucoup de ses amis criaient au chantage affectif elles ne se connaissaient trop bien elles ne voulaient courir aucun risque elle se sentait manipulée mais elle avait peur elle craignait un geste de désespoir de sa part geste qu'elle ne pourrait assumer elle doutait en permanence de la fiabilité de leur amour elle-même qu'elle prouvait elle vraiment de l'amour elle le croyait mais l'amour peut-il se baser sur la peur et ils étaient si différents mais que fallait-il qu'elle fasse à même pas la soixantaine elle se disait qu'elle commençait une vie de petite vieille alors il lui prenait l'envie de se coucher de rester là sous la couette et d'hiberner au printemps prochain qui sait elle se réveillerait peut-être c'est bon c'est bon c'est bon